La capitale sénégalaise était la cible des assayants. Il s'était donné rendez-vous à Dakar pour y actionner une série d'attentats d'après la sûreté urbaine. Tout est parti d'une alerte reçue par les services de renseignement faisant état de l'interpellation d'un individu répondant au nom de Cher Diouf, arrêté le 9 août dernier, en possession d'une grande quantité de herses qui auraient été confectionnées par un certain buté pour des actes terroristes qui étaient prévus hier vendredi 11 août 2023 à Dakar. D'après les explications fournies par le commissaire Mohamed Gueye, chef de l'opération, ayant permis de déjouer l'attaque, le suspect avait quitté Kaolak à bord d'une moto avec une grande quantité de herses qui sont des instruments hérisés de pointe verticale utilisés pour créer. Un barrage routier, il détenait aussi par devers lui des produits chimiques utilisés pour la fabrication de cocktails Molotov et qui devaient être distribués aux cellules de Pekin. Yof, Kermbaïfal, Zak Mbaou, Rufisque, Parcelassini, VDN3, d'après la source policière, des individus avaient même quitté Kaolak Bignonan, Mbaké et Gambie pour se retrouver tous à Dakar. C'est grâce à la collaboration de Cheikh Diouf, né à Kaolak, se disant étudiant en infographie domiciliée à Zak Mbaou, que les limiers sont parvenus à mettre la main sur Matarsal. Né à Kaolak, technicien fibre optique à Afitel, domicilié à Kermbaïfal. Ils ont aussi procédé à l'arrestation de Bambasissé, agent Sonatel, habitant d'Umbaké. Ce dernier était le coordonnateur des actes. Au total, 11 individus ont été placés en garde à vue. Dans le cadre de cette affaire, la police poursuit ses investigations pour mettre hors d'état de nuire le reste de cette bande de présumés terroristes.